Musique Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui suivez votre émission, dis-moi tout. Aujourd'hui je reçois un acteur politique, un communicateur du mouvement des Congolais unis, il s'agit bien de Pierre Kunga, bienvenue. Merci beaucoup mon ami. Je rappelle que vous êtes Pierre-Claude Kunga. Oui. Voilà, comment se portent les mouvements des Congolais unis ? Merci messieurs journalistes de l'invitation que vous nous avez accordé et l'intérêt particulier que vous nous avez ciblé. Le MCI, notre parti d'adhésion et des convictions, se porte à merveille. Alors dernièrement vous avez organisé une matinée politique, comment vous avez trouvé l'ambiance ? Est-ce que la population a répondu présent à votre invitation ? Moi je pense que c'est d'abord une réponse à tous mes co-débatteurs qui, toutefois sur le plateau, voudraient savoir la pésanteur, la force du MCI dans les Okatanga, dans les Katanga aussi. C'était une remontrance, ils ont vu, vous-même, personnellement vous y avez été invité, vous avez palpé aussi à une petite masse de la ville, tout simplement une commune qu'on avait ciblée. Vous avez vu, c'était déjà à des milliers de centaines de personnes. Ce qui prouve que le MCI c'est un parti qui est bien implanté ici, qui a de bonnes visions et qui a aussi acquiert le sentiment de beaucoup de Congolais, vu de par notre idéologie et qui y ont adhéré massivement. Notre matinée politique avait pour intérêt d'abord de jauger aussi la popularité qu'a le MCI sur la ville, évaluer combien de candidats que nous avons sur la ville et aussi montrer, présenter le VADMECOM, le leitmotiv du MCI à la population Okatangaise, et aussi analyser quelques éventualités, quelques sujets qui sont à la ville, qui semblent floués au vu de la population. Or, c'est ça même l'essence de cette matinée pour éclairer et aussi montrer à la population que les élections pointent déjà à l'horizon. L'équipe de la CENI étant déjà enterrinée, installée, investie, ils sont déjà à la commande. Donc, question que tout le monde puisse se concentrer, voir déjà les élections qui sont en train d'arriver d'ici 2023, qui seront d'ailleurs les premières élections pour le MCI, que nous allons participer et auxquelles nous espérons déjà avec assurance que nous allons se battre et nous aurons des élus au niveau provincial, au niveau national, et nous allons émailler aussi toutes les institutions de la République, afin que nous puissions impacter notre vision dans les différentes instances de prise de décision et que le pays puisse atteindre l'essor que nous sommes en train de viser, qui est l'échangement. Alors, on rappelle que le MCI, c'est un parti de Jean-Paul Chivuilla, l'ambassadeur de la paix, Jean-Paul Chivuilla. Et ici, dans le Okatanga, c'est Madame Viviane Massingo. Et vous êtes dans l'Union sacrée. Qu'est-ce qui vous motive encore à rester dans cette union-là, du président Félix Chisséguet ? Merci beaucoup. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique basée sur la vision du gouvernement, en vue de pouvoir pérenniser toutes les actions que le gouvernement est en train de mener, et les concrétiser aussi. Ça veut dire, dans l'Union sacrée, nous fédérons de grandes forces, de grandes idées qui doivent faire avancer le pays et le tout gravite tout autour de la vision du gouvernement et aussi du chef de l'État, qui prône le bien-être de la population, le peuple d'abord, qui est relayé, communément connu. Alors, nous, MCI, nous n'avons pas, je souligne déjà que nous n'avons aucune responsabilité politique en vogue. Donc, nous sommes un nouveau parti, implanté en 2018, agréé en 2019, et nous sommes en train de nous battre avec nos idées, avec nos énergies, pour que nous puissions nous implanter partout, et que nous puissions imposer notre vision partout, et que nous puissions amener le pays vers un essor considérable. Alors, qu'est-ce qui motive notre vision ? C'est pour d'abord, vous vous souvenez que nous sommes une deuxième grande force au sein du FPIU, Front des partis politiques et mouvements associatifs alliés à l'Ide-PES. Ça veut dire, nous prenons le bien-être du peuple congolais. Eh bien, sur le plan national, nous occupons la deuxième grande force, et ici, pour le Grand Katanga, c'est nous qui chapeautons le FPIU. Et c'est pour vous dire que nous avons trouvé que le chef de l'État a une vision noble, légendaire, axée sur le bien-être de la population congolaise, une vision qui est pratiquement diversifiée dans tous les domaines, qui est en train de promouvoir le bien-être social, et la paix, la tranquillité, ainsi de suite. Alors, c'est ainsi que nous, au sein du FPIU, au sein de l'Union sacrée, nous prenons le bien-être. Nous avons ce qui a motivé notre présence, c'est de par la vision du chef de l'État, de par les actions que le chef de l'État est en train de mener des grandes envergures, tendant à mener le pays vers un développement tant en revêt par d'autres régimes, et c'est ce qui motive aussi notre présence aux côtés des autres forces qui défendent la même idéologie du chef de l'État, afin de pouvoir développer le pays. Vous êtes prêt à accorder un second mandat au président Félix Chiseguedi ? Nous, MCI, comme tout parti politique, l'autorité morale d'un parti doit être à même des pouvoirs postulés au niveau national. Ça, c'est la loi portant en organisation des partis politiques. Alors, nous, jusqu'là, notre candidat MCI reste notre autorité morale. Je cite ici l'ambassadeur universel Jean-Paul Tewila-Henonga. Alors, sauf que, si nous arrivons en 2023 à la veille des élections, nous sommes du FPI, nous sommes dans l'Union sacrée, et que lors du Congrès, on parviendrait à décider autrement que nous puissions soutenir la candidature du chef de l'État en 2023 lors des élections, tant mieux. Mais pour le moment, nous savons que notre candidat, c'est notre autorité morale, Jean-Paul Tewila, pour qui nous reconnaissons sa force, nous reconnaissons sa capacité d'ordonnancement et son pouvoir d'entreprendre. Nous savons que c'est un homme bien qui pourrait avancer les pays vers un développement, au même titre que Félix Antoine Tisséguedi. Mais pour le moment, nous soutenons la vision du chef de l'État, qu'il y a en tant que c'est qu'il y a dit. Voilà, on va passer, n'est-ce pas, à notre premier sujet. C'est un rapport avec le sujet qui concerne le hold-up électoral. Et, qu'est-ce que j'ai dit, le hold-up. Vous avez suivi, n'est-ce pas, les rapports de ces ONG, mais également des médias internationaux, qui pointent du doigt à l'ancien président de la République. Comment vous, vous avez analysé cette question ? Vous savez, le régime passé n'a pas donné beaucoup d'accès aux médias. Le média, c'est un canal qui amène la clarté et l'avancement, pourquoi pas, qui fait que tout le monde soit suffisamment informé. et les journalistes sont ceux qui mènent des informations des premières mains. La première main, c'est reconnue aux journalistes. Alors, notre média est un peu fragilisé, molesté par le régime passé. Ce qui fait maintenant que la force revenait aux médias internationaux et que ce sont eux qui ont les monopoles. Parce que le même résultat donné par les médias internationaux pouvait être donné par la RTNC, pouvait être donné aussi par les médias ici, nationaux, pourquoi pas locaux. Mais pourquoi ça n'est même qu'il y a des là ? Donc, ce qui prouve que le régime passé avait complètement maté le média ici en RDC. Bon, mais comment nous avons accueilli la nouvelle ? La nouvelle a été déjà décriée par l'IGF, si vous êtes un homme de médias. L'IGF en avait déjà parlé. Vous savez, les antivaleurs sont à décourager. Pour un pays qui veut se développer, il doit mettre hors d'état de nuit tout celui qui jonge dans les antivaleurs. C'est comme ça que le MCI s'est donné en commission la lutte contre les antivaleurs. Ce que nous appelons le MCI, c'est un parti de rupture avec la dialectique des antivaleurs, la coopérisation, le détournement, tout ce qui est amal. Alors, cette information, nous ne l'avons pas bien accueillie. Parce que ce n'est pas une information que tout Congolais, soucieux du développement, soucieux de l'essor incontestable de sa nation, peut accepter. Donc, nous, nous voulons que la justice, qui s'en est déjà imprégnée, puisse aller avec le dossier jusqu'à la fin, et que les responsabilités soient rétablies. Parce que nous sommes dans un état des droits. Donc, le MCI, parti qui défend les bien-être sociaux, qui défend la social-démocratie, qui promet aussi, qui met au premier plan la justice équitable, voudrait que cette affaire du hold-up soit suivie à la loupe, et que les responsabilités soient rétablies ou concernées. Voilà. Voilà. Alors, Pierre-Claudel Konga, je rappelle que vous êtes communicateur du mouvement des Congolais-Unis. Ici, dans le Okatanga, vous, n'est-ce pas, vous appuyez l'IGF, n'est-ce pas, ou la réaction de l'IGF par rapport à cette déclaration des médias internationaux. Mais nous allons nous pencher un peu sur cette question. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour ces médias-là, les médias internationaux, de pouvoir continuer toujours à mettre des mauvaises idées sur la population courrolaise ? Parce qu'on sait que ces médias ne donnent pas de bonnes idées pour l'Afrique, n'est-ce pas ? Pour eux, il faut continuer, comme vous l'avez dit, à mater l'Afrique. Non ! C'est en cela que nous devons marquer maintenant notre liberté. Et c'est ça, parmi les missions. Le média, c'est les quatre liens pouvoirs, j'espère. Alors, les médias internationaux jouent leur rôle, parce qu'ils sont médias, ils sont censés relayer les informations de part et d'autre. Si les médias nationaux, locaux, là où ils ne peuvent pas aussi avoir l'accès, à des fois, les médias internationaux ont l'accès, même dans des petits coins et récoings, afin de pouvoir ramener au public ce qui se fait officieusement. Mais moi, je ne trouve pas que les médias, avec déjà cet état de droit que nous prenons, avec cette liberté d'expression que nous accordons à quiconque, moi, je ne trouve pas que les médias internationaux ou internationaux puissent avoir de la même mise sur le média local ou le média national. C'est là que nous voulons aussi que le média tel que la RTNC, qui est la chaîne nationale, soit complètement dépolitisée, qu'elle ne puisse pas jauger dans des anciennes pratiques, et que ce média soit tellement transparent, crédible, de la manière que, si ce média-là, cette chaîne, est crédible et transparente, cela permettra aussi, à la suite, de pouvoir avoir une bonne information. Et toutes les informations des premières mains, nous pouvons commencer à les prendre à partie de nos médias. Le coin est nationaux. Pourquoi pas dépendre toujours de l'étranger ? Ce n'est pas le néocolonialisme ou la colonisation encore. Ou bien c'est une autre forme de colonisation médiatique. Mais bon, moi, je pense que nous avons des journalistes professionnels qui sont à même de pouvoir prendre en main leurs responsabilités et rendre des informations fiables et donner, mener aussi de meilleures enquêtes et apporter des bons résultats à la population. Voilà. Alors, on va parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Vous avez suivi la SENCO, la Commission épiscopale nationale du Congo, n'est-ce pas, qui s'est retirée de la plateforme des confessions religieuses ? Comment vous, vous avez accueilli cette nouvelle ? Mais c'est joli si vous savez, pour besoin d'éthique et d'élégance aussi politique, il y a certaines matières, à certaines matières, on préfère aussi garder silence. Les cas de la SENCO, qui ne s'est pas retirée, mais qui a suspendu sa participation aux côtés des autres forces politiques, de position, confessions religieuses, vous avez suivi des péripéties, le cheminement de la désignation des candidats, parce que tous les conflits tournent tout autour des animateurs de la centrale électorale. C'est pas la désignation des dénicadiments. C'est vrai que la charte, pourtant, organisation des confessions religieuses, est très claire en matière de consensus et de votes. Nous sommes en démocratie. Tout ce que nous pouvons faire doit tourner tout autour du respect strict des textes légaux. La SENCO et l'ECC, qui ont toujours voulu avoir de la même mise sur d'autres confessions religieuses, le veto sur d'autres confessions religieuses, on ne sait pas. On sait qu'en matière de droits, nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est égal en droit et en dignité. Les confessions religieuses ont toujours voulu avoir la même mise. Ce qu'il y a fait, c'est qu'ils ont floué même leur mission. Vous avez vu comment ils ont été critiqués par rapport à la candidature de Denis Cadime, au point que même les simples individus se sont mis à critiquer cette grande église parce qu'ils ont manqué la crédibilité. Ils ont acquisé faussement un monsieur pour lequel ils n'ont pas su brandir les éléments de prêve. C'est qu'il y a une honte. Et si moi, à la place de Cadime, je devrais les porter plainte. Ah bon ? C'est une plainte. En principe, je devrais les porter plainte pour avoir entaché à sa dignité. Sa dignité. Voilà. Il est prouti ce qu'il dit. Mais est-ce que vous avez la prêve ? En droit, on dit, il appartient à celui qui allègue le fait d'en apporter les éléments de prêve. Tu ne peux pas te réveiller d'un bon matin parce que tu as animé des sentiments de la haine, des sentiments de tribalisme à outrance, d'une haine viscérale. Vous vous réveillez d'un bon matin ? Non, écoutez, tel est tel, il ne peut pas faire tel. Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'a les droits de pouvoir priver à quiconque ce qu'est sa liberté de penser ses droits. Donc, l'Église catholique, si elle préfère aujourd'hui se retirer, suspendre sa participation aux confessions des jeunes, c'est par rapport à ce qu'elle a eu à faire. Ce n'est pas une mission qui... Leur mission, c'est l'intégrité. Prêchez la palme aux chrétiens. Vous aurez ceci au ciel. Voilà. Prêchez la paix. Moi, j'ai pensé à un certain moment là que l'Église catholique devenait maintenant un parti politique qui devrait... Oui, qui devait assister maintenant au débat politique parce que leur façon dont ils commençaient à participer activement à la question politique, ils dépassaient même leur mission de la société civile. Et ils se coalisaient même avec des forces politiques pour pouvoir poser des actes anti... pratiquement sociaux. Donc, moi, j'ai pensé que c'était un parti politique. Mais comme ils ont préféré, pour besoin d'élégance et d'éthique, substituer, suspendre leur participation, d'une manière ou d'une autre, c'est bien pour garantir leur crédibilité à la population et continuer à apprécier la parole. Mais, en de plus de leur expérience, c'est là qu'est sa paix pour judicier. Parce qu'ils ont une bonne expérience, mais qu'ils utilisent à mal. Oui, alors Pierre, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec l'équipe Kadima, nous pouvons aller aux élections d'une manière paisible ? Mais pourquoi pas ? L'équipe Kadima, c'est une équipe qui a recueilli l'assentiment de la majorité des confessions religieuses. C'est vrai. En dépit de leur expérience avérée, de leur intégrité, compétitivité et de leur CV, curriculum vitae, pleinement rempli d'une connaissance avérée qui puisse permettre à ce qu'ils aillent aux élections. Alors, moi, je ne vois pas en quoi on peut commencer à deviner s'ils pourront nous amener à de bonnes élections ou pas. Non, nous n'aurons jamais à assister à des sumilacres d'élections. Nous aurons des élections crédibles, apaisées, avec cette équipe de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Parce que c'est une équipe qui a fait preuve de sa compétence au sein des confessions religieuses en recueillant la majorité absolue. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'Église pense que le grand combat restait sur la loi électorale. Parce qu'elle s'est dit, avec Denis, nous pouvons aller, mais si la loi électorale est revue, quels sont les matières, selon vous, qui doivent être revues dans la loi électorale? Les matières qui doivent être revues dans la loi électorale. Bon. Alors, au-delà du scrutin qui doit être adopté... Un tour, deux tours? Les tours dépendent. Ok. Un tour, deux tours, ça dépend du scrutin qui sera choisi. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est raison pour laquelle l'équipe de la CENI est en pleine formation. Vous avez appris depuis le basis. L'imprégnation. Voilà. Ils sont tous les imprégnés, un recyclage, tout ça, pour voir de quelle manière on pourrait aller à des bonnes élections qui ne pourront pas apporter des contestations de part et d'autre. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, non seulement en Afrique, mais aux Etats-Unis. Vous avez assisté à des élections de Donald Trump et de Don Badey. Oui. Il y a eu toujours des contestations. Nous, on veut réduire la part. Alors, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'il y ait des bonnes élections. Exact. Et les bonnes élections se préparent de maintenant. Ce qu'on peut demander maintenant, c'est à toutes les forces vives, à toutes les forces sociales, de pouvoir bannir la distraction, se mettre sur le rang de la préparation parce qu'il y aura des élections. C'est lui qui va se tenir aujourd'hui debout pour dire, bon, nous sommes contre cette équipe. Donc, c'est celui-là qui n'est pas prêt à aller aux élections et il doit se tenir. Parce que le gouvernement a fait prêve de sa volonté politique à pouvoir organiser des élections en 2023. Alors, qu'est-ce qui pourra empêcher à tout bon citoyen de pouvoir s'aligner ou s'arranger sur cette lancée afin qu'on puisse assister à des bonnes élections? Voilà. Et vous, vous êtes prêts, hein? L'EMCU, hein? Mais vous avez vu la masse qu'on a eu à faire, ça veut dire, nous sommes prêts. Exactement, on a vu, la salle était très pleine et puis, c'était juste une commune. Et ce n'est qu'une commune. Et si nous voulons maintenant rassembler toute la ville, ça veut dire honorer tout le monde. Voilà, bravo à Madame Viviane Massengo. C'est une dame forte. Oui, pour ces grands plaintes qu'il a eu à avoir le samedi dernier. Alors, on va terminer notre émission par cette question qui concerne la sécurité à l'Est et la République amantique du Congo. Vous avez vu les forces ougandaises, n'est-ce pas, en connivence avec les forces congolaises qui ont démarré avec des frappes aériennes contre les forces, les rebelles des ADF. Comment vous, vous trouvez, n'est-ce pas, cette initiative-là? Monsieur le journaliste, vous savez, la matière sécuritaire, c'est comme on l'a toujours dit. Nous qui avons eu le temps de faire un peu de la criminologie, on dit la sécurité, c'est un domaine relatif, c'est une matière pratiquement relative. Ce qui fait que chaque fois quand le ministre de l'Intérieur veut donner un communiqué vous dit, la situation sécuritaire est relativement calme, sauf quelques cas de troubles. Ce qui fait que nous en avons des troubles à l'Est du pays. Chaque fois, c'est une guerre, ça devient comme une guerre asymétrique, ça devient comme des résistances, comme qui dirait, ça ne prendra pas fin. Toutefois que les terroristes sont traqués sur le territoire du Congo, ils vont se réfugier où? A l'Ouganda et au Rwanda. Vous voyez? Donc ce sont nos deux pays voisins qui, dans la mémoire collective, pensent que ce sont les ennemis de la RDC. Vous voyez? C'est ce qui fait que chaque fois qu'il y a un problème, la population a toujours besoin d'une force étrangère pour pouvoir mater. Alors, cette fois-ci, nous voudrions maintenant voir. Nous avons sollicité l'expertise ougandaise. Comme qu'ils ont une expérience avérée dans les cadres des tracts de terrorisme, qu'ils puissent aussi venir, ensemble avec les forces loyalistes de la RDC, qu'on voit de quelle manière on peut arrêter de bonnes stratégies qui puissent permettre à ce que nous giguillions, que nous mettions fin à cette situation de terrorisme à l'Est. Moi, je trouve que c'est une idée saliteur qu'il faut saluer, que la population, c'est seulement de tout voir en mal. C'est ce qui est maintenant marrant. Le peuple semble donner des injonctions au gouvernement. Le peuple semble toujours se mettre à la place des X. Non! Chaque personne a son travail. Laisser d'abord la chance au ministre, au gouvernement, à l'armée, de pouvoir faire son travail. En cette concertation, nous trouvons que ça pourra aboutir toujours à des bons résultats et qui pourront permettre à ce qu'il y ait la paix. Laissons-les travailler et on pourra évaluer les résultats après. Mais ce qui est à savoir, c'est que la situation sécuritaire a toujours été une situation relative. Voilà. Voilà. Et juste après, n'est-ce pas, l'annonce, n'est-ce pas, des frappes aériennes, il y a le président ogandé, Yoer Moseveni, qui a déclaré qu'en réalité, la République démocratique du Congo souffre d'un sida politique car, en principe, le pays devrait se défendre seul. Vous savez, la coopération militaire a toujours existé. Ce n'est pas pour rien que la diplomatie existe. La diplomatie a toujours été dirigée dans plusieurs domaines, sur le plan d'armement, sur le plan politique, sur le plan économique et j'en passe. Alors, si un pays se trouve dans une situation d'être aidé, dans une situation de mettre ensemble les forces, les coalisés, afin de pouvoir combattre un ennemi commun. Mais moi, je ne vois pas le mal. Alors, si le président a pensé comme ça, moi, je ne vois pas le mal là-dessus. Je ne vois pas le mal. Ce n'est pas pour lui que nous faisons souvent recours au casque blé. C'est pour lui que nous sommes faibles. Mais non, la diplomatie est là et nous permet de pouvoir collaborer sur des matières qui touchent la population afin de pouvoir trouver la paix, rétablir la quiétude sociale. Donc, si la RDC a coopéré avec l'Ouganda, il n'y a pas un péché. Question de pouvoir arrêter de bonnes stratégies et qu'il y ait un plan de suivi qui puisse permettre à ce que nous puissions complètement mater à ces troubles et que la population de l'Est puisse profiter de cette quiétude de la paix sociale. Parce que c'est une population qui a toujours plurniché à tout moment, une population opérisée, monestée à tout moment. Donc, le chef de l'État, si vous voyez, il y a un état de siège, à tout moment, il y a des contrats qu'il est en train de signer. Qu'est-ce qu'il fait ? Le gouvernement est préoccupé par la situation sécuritaire qui se vit en Est. Et c'est ce qui lui permet de se dépasser avec tout ce qu'il fait pour qu'il puisse y avoir la paix. Donc, ça montre que c'est un chef d'État au cœur légendeur et il se demande pour que sa population puisse avoir la paix et qu'elle puisse vivre librement et paisiblement. Alors, en un mot, est-ce qu'on peut dire que c'est l'échec de l'État de siège ? Dire que l'échec de l'État de siège, non. Là, c'est cracher sur la force qu'on connaisse, cracher sur la mémoire de nos députés qui sont tenus et se battent là-dessus et tous les efforts qui sont concentrés. Les efforts, on dit, l'Union fait la force. Au choc d'idées jaillent la lumière. Toutes les idées sont mises ensemble pour pouvoir atteindre un objectif. Voilà, vous avez été très brillant sur ce plateau, en tout cas, moi je le reconnais. Vous êtes un très bon communicateur. Quel est le message que vous pouvez lancer à la population qui vous suit à l'instant ? Merci beaucoup à toute la population katangaise qui est en train de nous suivre, de part et d'autre sur la toile, ainsi de suite. Ce que moi je demande, je vous invite d'abord à se devenir au MCI. Le MCI, le mouvement des Congolais-Unis, les partis chers à l'ambassadeur universel. Jean-Paul Thibouila, c'est un parti de rupture avec des antivaleurs. C'est un parti qui prône le bien-être social et c'est un parti qui promouvoit tout ce qu'il y a comme bonne chose au pays. Alors, nous vous invitons à venir y adhérer. Pour tout ce qui est de l'actualité sociale, ainsi de suite, nous demandons à la population d'être calme. Le gouvernement des Warriors est capable et il est en train de profiter des stratégies pour pouvoir mater à tout ce qui est comme situation d'insécurité. Les socials de la population, vous-même vous avez vu, comment les projets tant critiqués de Chacha sont arrivés. De ce qui prouve que le peuple, le gouvernement est en train de se préoccuper sur tout le secteur afin que la population congolaise puisse trouver la paix pour que la population congolaise puisse s'y développer. Alors, c'est à vous de faire confiance au gouvernement, faire confiance au chef de l'État et amener toutes vos idées afin que le pays puisse avancer. Le feu brille si haut si chacun y apporte un morceau de bois. Que les blogueurs fassent leur travail en bien et que tout le monde respecte les autorités établies. Merci beaucoup, M. Journaliste. Pierre, Claudel, Conga, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que ce n'est pas la dernière fois. On va encore vous recevoir. Merci beaucoup. Tous les plaisirs et pour moi, M. Journaliste. Merci à vous également qui nous avez suivis. On vous fixe et rendez-vous très très prochainement. Cette émission est à retrouver sur, n'est-ce pas, le YouTube, n'est-ce pas, sur Dynamique Info. Vous allez suivre toute l'intégralité de l'émission. Bye bye et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez été très brillant. Ah, merci. En tout cas, vous êtes un bon communicateur. Si on ne sait pas pour être à la hauteur de vous. Oui, oui. Si le gouvernement peut accepter de... Pourquoi pas vous prendre comme portée par vous. Non, je l'ai dit à la suite. C'est pas tout le monde. Je reçois beaucoup de communicateurs. C'est pas facile. Merci, mon frère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada